Musique Donc ça c'est un jour de tour au marché de Noël ça C'est super, j'ai hâte Ah c'est super C'est vraiment super Ah c'est vraiment formidable Génial Bonjour Bonjour quand même Et bienvenue dans ce nouveau petit épisode de la Nouvelle Qui s'annonce Merveilleux Aujourd'hui normalement le programme c'était marché de Noël de Chantilly Alors bon, autant vous dire qu'avec une météo pareille Rien n'est moins sûr Cela dit j'ai croisé mes deux météos ce matin Parce que j'ai deux applis météo, je fais une moyenne des deux en général Il y en a une qui est très pessimiste, qui dit pluie toute la journée Mais il y en a une autre qui dit que ça s'arrête cet après-midi Du coup, pour le cas où, ce que j'ai fait c'est que j'ai couvert Ribouille Qui était, et c'est une très bonne idée, dans le bois Bon elle était pas dans l'abri, mais elle était dans le bois Ce qui fait qu'elle est pas trempée comme une soupe, elle est juste un peu mouillée Donc je lui ai mis sa séchante Et par-dessus son impair Pour que, éventuellement, si ça se calme en début d'après-midi Elle soit sèche et qu'on puisse la préparer Pour aller faire des petits tours Mon appareil il prend l'eau même à l'intérieur quoi, je me recule Je disais, cette année encore on avait décidé De faire vraiment léger au niveau des tours de Noël On a que quelques dates, et dans cette optique là On s'était organisé, on avait dit que pour le marché de Noël Comme c'est des tours en attelage, on y allait avec une annaise par jour Comme ça, l'autre se repose Un jour sur deux, et comme Pepita a fait l'asinobus hier Aujourd'hui c'est Gribouille, donc on avait prévu pour le marché de Noël Et demain Pepita, c'est pour ça que j'ai couvert Gribouille Pour le cas où, mais là vraiment Vu la tronche que ça, j'ai très peu d'espoir Du coup on a appelé la mairie, notre référente Pour les fêtes de Noël, pour commencer à la prévenir On lui a dit que si jamais on venait pas aujourd'hui Pour le coup demain, on viendrait avec les deux attelages Pour compenser, mais elle nous a répondu qu'a priori Demain c'est la même chose Donc vraiment je ne sais pas à quoi va ressembler ce week-end Mais il y a moyen qu'on ne fasse rien De ce qui était prévu, et oui parce qu'en plus ça souffle C'est formidable, vraiment vent et pluie Là il faut que je trouve le courage en moi D'aller faire mes crottins, j'ai une flemme Mais que vous ne pouvez même pas imaginer Bon bah j'y vais Souhaitez-moi bonne chance Bon et bien sans surprise, bien évidemment La pluie ne s'est jamais arrêtée On a donc annulé le marché de Noël pour aujourd'hui J'espère que demain Il fera meilleur et qu'on pourra y aller avec les deux attelages Sinon vraiment, on n'aura juste pas fait le marché de Noël Cette année, et ce n'est jamais arrivé Depuis le début des tours avec les Anès Bon on a d'autres dates de prévues Pour des petits tours de Noël jusqu'à la fin du mois de décembre Mais si on ne fait pas le marché de Noël Je vais être éminemment triste Mais du coup j'ai décidé de vous retrouver Pour un petit face cam Je me suis demandé quoi vous filmer Pour remplacer du coup cette journée Qui aurait dû être sympathique et noélique Et je me suis dit Noël et la fin d'année en général C'est aussi l'occasion de faire des bilans De se retourner, de regarder un peu l'année écoulée Je me suis dit que ça pourrait être sympa De prendre la vidéo que j'ai fait au début d'année Qui s'appelait nos projets 2023 Et de faire un point dessus De voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait Tout ça tout ça Et alors figurez-vous que je me suis mise bien pour cette vidéo Parce que je suis rentrée du prêt Et d'avoir ramassé les crottins tellement trempés Comme une soupe que j'ai dû me changer Et il se trouve que ce matin Dans mon calendrier de l'Avent J'avais un pyjama de Noël Et du coup j'ai mis mon bas de pyjama De Noël Donc oui je suis en pyjama de Noël A 15h20 C'est bon pour vous ? Mince, quand il fait aussi moche Que des journées comme aujourd'hui On a le droit, c'est tout Donc c'est parti pour ce petit bilan De nos projets 2023 Je vais regarder la vidéo Et y réagir Alors attention que ça ne vous dispense pas De regarder la vidéo rétrospective 2023 Qui sortira à la fin de l'année Parce que c'est de très belles vidéos Sur lesquelles je taffe énormément Et il y aura beaucoup plus de choses Elle sera beaucoup plus complète Alors oui il y a quelques événements Dont je vais parler dans les deux Mais regardez la vidéo rétrospective 2023 Salut la compagnie Je suis ravie de vous retrouver Pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous partager Les projets de l'année Déjà juste capillairement Il s'est passé des trucs Le premier rendez-vous Anne-Victoire de l'année C'est notre Assemblée Générale Effectivement l'Assemblée Générale Elle a eu lieu bien évidemment C'est encore un beau rassemblement Une chouette après-midi Et pour le coup ça me permet De vous parler de celles qui arrivent Parce que c'est tous les ans en février Donc ça va arriver très vite maintenant Et je n'ai pas encore communiqué Officiellement la date Mais a priori elle est déjà quand même décidée Si vous voulez d'ores et déjà la noter Chers adhérents et chères adhérentes A priori l'AG 2024 de l'Association Anne-Victoire Aura lieu le samedi 17 février A Chantilly Comme d'habitude Avec la partie vraiment réunion Dans une salle Et puis ensuite un petit goûter auprès Ça c'est pour les gens qui seront là En présentiel Et sinon pour les autres Bien évidemment il sera encore possible D'y assister en visio Projet suivant Le 18 mars C'est pas un événement de l'asso Mais c'est un événement Auquel nous on va se rendre Et qu'on aime beaucoup Nous assisterons à la 3ème édition Des équietudes Et effectivement on a bien été Aux équietudes cette année En bande de copines cavalières Et c'était trop bien On a encore appris plein de choses Au cours de conférences Intéressantissimes Si vous voulez voir la vidéo J'avais vloggué cette journée Je vous la mets là Entre oui conférence passionnante Et intervention De Alizé Fromand On avait passé une excellente journée Et on assistera très certainement A la prochaine édition Deuxième projet de l'année C'est le grand retour De notre brocante équestre caritative La brocante équestre a eu lieu Et pourtant c'était pas gagné Parce qu'il faisait à peu près Le même temps qu'aujourd'hui On a vraiment eu très 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 peur De devoir l'annuler A cause de la météo Alors que c'est un gros investissement De temps C'est une grosse organisation et tout Donc au début de la journée Comment vous dire Qu'on était archi pas bien Mais finalement ça s'était calmé Et on avait quand même pu passer Une très belle journée Cette année Les fonds allaient à l'association Emmanuel et compagnie De notre amie Emma Elle est d'ailleurs venue A la brocante équestre Avec son dernier sauvetage en cours Sa petite brebis lila Et on était très très contentes Et très satisfaites de cette journée Puisqu'on avait réussi A lever un peu plus de 500 euros Pour l'association Emma, Emma et compagnie Donc vraiment Mission accomplie Événement suivant Troisième événement de l'année C'est bien entendu le CCEA Notre concours complet d'équitation asine Qu'on organise pour la cinquième année consécutive Et cinquième édition du CCEA Et quelle édition C'était vraiment je crois La plus réussie sauf à Tous les ans On arrive à monter un peu en qualité Et vraiment c'était trop bien L'organisation a roulé On avait des participants Et des participantes Mais alors Des craques du turfu On en a pris plein les yeux Et surtout J'y ai participé avec ma goud Pour la première fois Mon thé Donc c'était un super achievement J'étais trop contente Et fun fact J'y ai aussi participé à pied Avec Havan Qui était Et on ne le savait pas encore à ce moment là Pleine Donc finalement On a fait le CCEA A3 Genre Nagano Avant même sa naissance A déjà participé Au CCEA Et bah tiens C'est l'occasion aussi De vous dire du coup La date de celui de l'année prochaine Parce que pareil J'ai pas encore communiqué dessus officiellement Mais on l'a plus ou moins déjà booké Le CCEA 2024 Aura a priori lieu Les 18 et 19 mai Save the date Encore une fois Je vous en reparle officiellement Dans les clous et tout Mais a priori Ce sera ça 18-19 mai 2024 Et j'ai d'ores et déjà Tant hâte d'y être Projet suivant Ensuite Ça c'est pas un événement A une victoire Mais ça va figurer sur notre agenda L'association Emanimal Toujours organise Un week-end des bénévoles Les 3 et 4 juin 2023 Le week-end bénévole Emanimal et compagnie C'était trop bien aussi Ça a eu lieu On y a été Et le but c'était Juste d'aider Emma Pendant un week-end D'abattre du boulot avec elle Et on a fait Plein de petites tâches Comme du ramassage De crotins et de bouses De l'entretien des pistes etc Mais surtout un gros chantier Qu'on avait réussi à faire En un week-end Et c'était De construire l'enclos Des moutons et des brebis Parce que Emma avait déjà La petite Lila Alors à ce moment-là Lila vivait encore avec elle Parce qu'elle devait La biberonner extrêmement régulièrement Donc Lila vivait à la maison Avec Emma Mais elle savait Qu'à terme il allait falloir Construire un enclos Pour qu'elle vive dehors Avec des congénères Et c'était en projet De faire des sauvetages D'autres brebis Donc on avait préparé Aménagé cet espace-là Et quelques semaines après D'autres brebis Sont venues rejoindre Lila Et aujourd'hui Elles vivent tout ensemble Leur meilleure vie Dans leur chez elle Qui a été construit Par une équipe de bénévoles Dont nous Il fait de plus en plus sombre C'est terrible Il est 15h30 les enfants C'est très très ambiance Fin du monde Projet suivant dans le noir Ensuite événement suivant A nouveau pour le coup Un événement 100% une victoire Nous organiserons Notre quatrième journée Portes ouvertes La JPO Bien évidemment Elle aussi elle a eu lieu C'était une des plus petites éditions C'est là je crois On a eu le moins de visiteurs Et de visiteuses Mais ce n'est pas La quantité qui fait la qualité Et on avait à nouveau Passé une très bonne journée On avait les copains Les copines Les habitués qui sont venus Et qu'on a été contentes De retrouver Mais aussi des nouvelles têtes Qui sont venues nous rencontrer Pour la première fois C'est toujours une journée Archi chill Où on pique-nique ensemble Auprès Et le programme consiste Essentiellement A discuter ensemble A passer du temps ensemble Et à papouiller Les anès De 10h à 18h Donc croyez-moi C'est une bonne journée Pour tout le monde Humain et humaine Comme équité La JPO pour le coup On n'a pas encore décidé De la date de l'année prochaine Donc stay tuned Mais de toute façon A priori ce sera en juin Comme tous les ans Un samedi de juin Dès que j'aurai la date officielle Bien évidemment Je vous la transmettrai Projet suivant Rendez-vous suivant Et là il s'agit De mon événement préféré De l'année C'est bien évidemment La randonnée à une victoire 8ème édition Ah la 8ème édition de la rave Bien évidemment Qu'elle a eu lieu Et quelle édition C'était donc Chez notre amie Stéphane A nouveau off course J'avais vlogué la journée Donc je vous la mets ici Si vous voulez la revoir Vous refaire un petit shoot D'été Au milieu de ce mois de décembre Pluvieux C'était absolument merveilleux C'était la première randonnée A une victoire de Goud J'en ai rêvé A partir du premier jour Où elle est arrivée A la maison C'est à dire le 2 février 2018 Et ça y est c'est fait J'ai coché cette case De ma bucket list J'ai fait la randonnée A une victoire avec Goud Et en plus Chez Stéphane et Honoré Symboliquement et émotionnellement C'était très 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 fort C'était vraiment Un des plus beaux week-ends de l'année Si ce n'est le plus beau week-end de l'année Événement suivant Avant que je me mette à pleurer Non mais attendez C'est pas possible là Et si je fais ça Oh non c'est pire On va rester dans le noir On dirait qu'il fait nuit Vraiment Il est 15h30 Ah là Ah bah j'ai pas hâte de remonter Tiens Rendez-vous suivant Sur tout l'été Bien sûr à nouveau Aura lieu Notre concours virtuel de maniabilité Le concours virtuel de maniabilité Le CVM aussi bien entendu Il a eu lieu Et c'était encore Une très chouette édition Avec beaucoup beaucoup De participants et de participantes Ça c'est vraiment trop chouette De voir qu'il y a tellement de personnes Qui se prennent au jeu Qui s'investissent Qui prennent part et tout C'est trop cool Et puis en plus cette année Il y avait une nouveauté L'ouverture de la LO3 Tellement il y avait de niveaux Il a fallu qu'on ouvre une LO3 On a aussi battu un record Du nombre d'hybrides Qui participaient Et il n'y a jamais eu Autant de participantes Dans les catégories montées Et ça aussi Ça nous a fait trop plaisir Et sachez que d'ores et déjà En ce moment même Je suis en train de bosser Sur le CVM De l'année prochaine Parce que ça aussi C'est une grosse organisation C'est beaucoup de travail en amont Donc je m'y prends Dès maintenant Pour l'été prochain Événement suivant Et pour finir Alors ça à nouveau C'est pas un événement Anne-Victoire Mais c'est un événement Auquel nous on va participer Et je te dis absolument A vous en parler Et à partager ça C'est une amie Qui m'a fait parvenir le lien Et je te remercie pour ça Parce que juste Ça c'est les Mules and Donkeys Days Et pour le coup Ça on n'y a pas participé Mais pour la simple et bonne raison Que ça a été annulé Et on était tristes Parce que le programme Était si fou Il faisait si envie On se faisait vraiment une joie De participer aux Mules and Donkeys Days Et en fait Elles ont été juste Tout simplement annulées Mais là En faisant cette petite rétrospective Avec vous Je me rends compte que c'est le seul événement De l'année Qui a capoté Et qui n'a pas eu lieu Donc franchement On a rempli On a coché Tous nos projets Et ça c'est hyper cool Ça fait trop plaisir En tout cas Si l'équipe d'organisateurs Souhaitent reconduire Cet événement là Pour l'année prochaine Nous d'Office On signe On y va Ça avait l'air trop bien Non globalement Cette année C'était une réussite J'espère que vous aurez passé Un bon petit moment De bilan avec moi Je fais bien évidemment En passant de gros bisous A tous les gens Qui ont participé Pris part A aider à l'organisation De tous nos événements De l'année Et sûrement que je vous referai Le même genre de vidéo Début 2024 Pour la nouvelle année Qui arrive Bon maintenant Il faut que je brace myself Parce que ça va être l'heure De remonter au pré Victoire va venir me chercher Parce qu'on a une mission Fond à faire Donc on va la faire à deux Nous allons unir nos forces Sous la pluie Je vais donc quitter Mon bas de pyjama de Noël Si confortable Pour enfiler mon pantalon Imperméable Keep warm Qui était mais pourri D'être trempé ce matin J'espère qu'il a séché Entre deux d'ailleurs Je vous emmène pas avec moi Parce que ça va être Inintéressant au possible Il pleut Donc je vais pas sortir la caméra Et puis je pense qu'on va juste Aller le plus vite possible Faire nos petites tâches Faire notre petite routine Et re-rentrer au chaud et au sec Donc je pense que je vais vous laisser ici Sur ce petit bilan Et j'espère pouvoir vous emmener demain Au marché de Noël Je vous fais de très très grands bisous Merci d'avoir passé ce petit moment Avec moi Et à demain Mouah Sous-titrage ST' 501